Dans un monde où les rêves semblent confinés à l'imagination, où le succès est ressenti comme une montagne insurmontable, existe un secret ancestral, un pouvoir caché qui réside au plus profond de chaque être humain. Ce secret a été déterré par un homme dont la vision a transcendé son époque, un homme dont le nom est devenu synonyme de triomphe et de dépassement de soi, Napoléon Hill. Dans les pages de son chef-d'œuvre, il révèle un trésor perdu depuis des siècles, un trésor qu'il appelle la foi. Mais ce n'est pas une foi ordinaire, ce n'est pas simplement croire en quelque chose, c'est un pouvoir illimité, une force motrice qui libère le potentiel infini qui réside en chaque individu. Accompagnez-nous dans un voyage fascinant à travers les enseignements intemporels de Napoléon Hill, où la foi devient le catalyseur des rêves, où les obstacles se transforment en marche vers le succès et où chaque mot murmuré dans ses pages résonne avec la promesse d'un avenir brillant et plein de possibilités. Plongez dans le mystère de la foi, et découvrez le secret le mieux gardé de Napoléon Hill. Visualisez et croyez en la réalisation de vos désirs, deuxième étape vers la richesse. La croyance est la chimie de base de l'esprit. Lorsque les croyances se mêlent aux pensées, l'esprit subconscient capte les vibrations, les transforme en une valeur spirituelle équivalente et les transmet à l'esprit universel. Comme dans la prière, parmi les émotions positives les plus puissantes se trouvent la foi, l'amour et le sexe. Lorsque les trois se combinent, ils colorent la pensée de telle manière qu'elle atteint le subconscient et se transforme en son équivalent spirituel. C'est la seule façon d'évoquer une réponse de l'intelligence infinie. Comment augmenter la confiance ? Nous avons une méthode qui vous aidera à mieux comprendre l'importance du principe de l'autosuggestion pour transformer les désirs en leur équivalent matériel ou monétaire. La croyance est un état mental qui peut être créé ou renforcé par la confirmation ou l'instruction répétée au subconscient, basé sur le principe de l'autosuggestion. Par exemple, considérez pourquoi vous lisez ce livre. Le but est bien sûr d'avoir la capacité de transformer la pensée fugitive du désir en son équivalent physique, l'argent, en suivant les instructions des chapitres sur l'autosuggestion et le subconscient. En résumé, vous pouvez convaincre votre subconscient de croire que vous obtiendrez ce que vous voulez et agir en conséquence. Cette croyance reviendra vers vous sous forme de foi, accompagnée de plans clairs pour atteindre ce que vous désirez. La foi est un état mental que vous pouvez renforcer à volonté une fois que vous avez maîtrisé les treize principes. C'est un état mental qui se développe volontairement par l'application de ce principe. La répétition subconsciente d'ordres affirmatifs est la seule méthode connue pour augmenter volontairement les sentiments de confiance. Peut-être que ce concept vous semblera plus clair après l'explication suivante sur la manière dont les hommes deviennent parfois criminels. Selon un célèbre criminologue, lorsqu'une personne rencontre un crime pour la première fois, elle ressent du dégoût pour lui. Si elle y est exposée pendant un certain temps, elle s'y habituera et le tolérera. Et si elle est exposée au crime assez longtemps, elle l'acceptera et en sera affectée. Cela revient à dire que toute impulsion mentale envoyée de manière répétée au subconscient est reçue et influencée par celui-ci, qui convertit ensuite cette impulsion en son équivalent physique par les moyens les plus pratiques disponibles. En ce sens, reconsidérer l'affirmation selon laquelle tous les pensées émotionnelles commencent immédiatement à se transformer en leur équivalent physique. Les émotions, la partie émotionnelle de la pensée, sont celles qui donnent vie et action. Lorsqu'elles sont combinées avec un quelconque impulsion spirituelle, les émotions de foi, d'amour et de sexe lui donnent plus d'énergie que lorsqu'elles sont séparées. Non seulement les impulsions de pensée mélangées à des croyances peuvent atteindre le subconscient, mais aussi les impulsions de pensée mélangées à des émotions positives ou négatives. De ce fait, personne ne devrait souffrir de malchance. Comprenez que le subconscient le traduira en son essence physique. Un impulsion de pensée de nature négative ou destructrice est aussi susceptible à l'influence qu'un impulsion de pensée de nature positive ou constructive. Cela explique un phénomène étrange que des millions de personnes expérimentent, appelé malchance ou malheur. Il y a des milliers de personnes qui croient être condamnées à la pauvreté et à l'échec en raison d'une force étrange qu'elles sentent ne pas pouvoir contrôler. C'est elles qui créent leur propre malheur à cause de cette croyance négative que leur subconscient accepte et traduit en son équivalent physique. C'est un bon moment pour suggérer à nouveau que vous pouvez bénéficier en transférant à votre subconscient tout désir que vous souhaitez transformer en son équivalent physique ou monétaire, dans un état d'espoir ou de confiance en sa réalisation. Votre croyance ou foi est le facteur déterminant pour le fonctionnement de votre subconscient. Rien ne vous empêche de tromper votre subconscient en lui donnant des instructions par autosuggestion. En fait, l'autosuggestion consciente peut être un outil puissant pour influencer votre subconscient de manière positive. Lorsque vous répétez des affirmations ou des idées positives à votre esprit conscient de manière régulière et affirmée, elles finissent par s'ancrer dans votre subconscient, ou elles peuvent commencer à façonner votre réalité. Imaginez votre subconscient comme un jardin fertile, prêt à recevoir les graines que vous lui plantez. En semant des pensées de succès, de prospérité et de bonheur, vous cultivez un terreau propice à la croissance de ces aspirations dans votre vie. L'autosuggestion peut également vous aider à surmonter les pensées négatives ou les doutes qui peuvent entraver votre progression. En remplaçant ces pensées par des affirmations positives et des images mentales de succès, vous entraînez votre esprit à se concentrer sur ce que vous voulez plutôt que sur ce que vous craignez. N'oubliez pas que la clé de l'efficacité de l'autosuggestion réside dans la répétition constante et la conviction sincère dans ce que vous affirmez. Plus vous pratiquez cette technique avec engagement et détermination, plus vous renforcez les voies neuronales qui soutiennent vos objectifs et aspirations. Alors, que vous souhaitiez améliorer votre situation financière, atteindre vos objectifs professionnels ou personnels, ou simplement cultiver un état d'esprit positif, l'autosuggestion consciente peut être un outil précieux sur votre chemin vers le succès et l'épanouissement. Agissez comme si vous possédiez déjà l'objet physique que vous demandez. Votre subconscient traduira toute instruction de la manière la plus pratique et directe possible, en un équivalent physique. Une instruction est donnée dans un état de certitude qu'elle sera exécutée. Cela signifie que lorsque vous vous imaginez déjà en possession de ce que vous désirez, vous envoyez un puissant signal à votre subconscient pour qu'il commence à travailler sur la réalisation de cette réalité. Plus vous pouvez ressentir cette sensation de possession dans votre esprit et dans votre cœur, plus vous renforcez la conviction que votre désir est en train de se réaliser. Imaginez-vous vivant la vie que vous voulez avec tous les détails sensoriels possibles. Voyez-vous dans cette maison de rêve, sentez le volant de cette voiture de luxe entre vos mains, entendez les félicitations pour votre réussite professionnelle. Plus vous pouvez créer une expérience sensorielle riche et vivante dans votre imagination, plus votre subconscient sera convaincu que c'est votre réalité actuelle. Cependant, n'oubliez pas que l'action est également un élément crucial de ce processus. Vous devez agir en accord avec vos désirs et vos croyances. Si vous agissez comme si vous possédiez déjà ce que vous désirez, vous allez naturellement vous aligner sur les opportunités et les actions qui vous rapprocheront de votre objectif. En adoptant cette attitude de certitude et de conviction, vous donnez à votre subconscient le feu vert pour mettre en mouvement toutes les forces et ressources nécessaires pour vous aider à atteindre votre désir. Alors, croyez fermement en la réalisation de vos rêves, agissez avec confiance et laissez votre subconscient travailler en harmonie avec vos actions pour manifester votre réalité désirée. Bien sûr, il suffit de commencer à partir duquel on peut atteindre la perfection par l'expérimentation et la pratique. La capacité de combiner la foi avec n'importe quelle instruction donnée au subconscient viendra avec la pratique. Comme pour tout apprentissage, la maîtrise de l'art de diriger votre subconscient nécessite du temps, de la patience et de la persévérance. Il est important de comprendre que vous n'êtes pas censé être parfait dès le départ. Au contraire, chaque tentative, même si elle semble être un échec, vous rapproche un peu plus de la maîtrise. Par conséquent, ne soyez pas découragé si vous rencontrez des difficultés au début. C'est tout à fait normal. La clé est de continuer à pratiquer, à expérimenter et à ajuster votre approche en fonction de ce que vous apprenez. Chaque erreur est une opportunité d'apprentissage, une occasion de comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. La foi est également un aspect essentiel de ce processus. Plus vous croyez fermement en la puissance de votre subconscient et en votre capacité à le guider, plus vous verrez de résultats positifs. La foi renforce votre connexion avec votre subconscient et renforce votre conviction que vos désirs sont en train de se réaliser. Alors, persévérez dans votre pratique, ayez confiance en votre capacité à maîtriser votre subconscient et continuez à croire en la manifestation de vos désirs. Avec le temps et l'engagement, vous découvrirez un monde de possibilités infinies qui s'ouvrent à vous grâce au pouvoir de votre esprit subconscient. Cela ne peut pas être le résultat de la simple lecture des instructions. Il est important de favoriser les émotions positives comme force dominante dans l'esprit et de réduire et éliminer les émotions négatives. Un esprit dominé par les émotions positives devient un environnement de vie favorable pour l'état mental appelé « foi ». Un esprit sous un tel contrôle peut donner volontairement des instructions au subconscient, qui les acceptera et les exécutera immédiatement. Cependant, cultiver cet état d'esprit positif ne se fait pas du jour au lendemain. Cela nécessite un engagement constant à nourrir des pensées et des émotions constructives tout en rejetant activement les pensées et les sentiments négatifs. Cela peut impliquer des pratiques telles que la méditation, la visualisation positive, l'affirmation de soi et la gratitude. En apprenant à gérer vos émotions de manière constructive, vous créez un environnement mental propice à la manifestation de vos désirs. Votre subconscient est plus réceptif aux instructions données dans un état d'esprit positif, ce qui renforce votre capacité à influencer votre réalité. En outre, en cultivant des émotions positives, vous attirez également des expériences et des opportunités positives dans votre vie. Votre état d'esprit positif agit comme un aimant, attirant à vous des circonstances qui soutiennent vos objectifs et aspirations. Par conséquent, prenez le temps chaque jour pour nourrir votre esprit avec des pensées positives, des sentiments de gratitude et d'amour, et observez comment cela transforme progressivement votre vie. Avec une pratique cohérente et une conviction sincère, vous pouvez devenir le maître de votre destinée et manifester vos rêves les plus profonds. La croyance est un état mental qui peut être induit par l'auto-hypnose. Pendant des siècles, les religions ont encouragé l'humanité à croire en une doctrine ou croyance sans expliquer aux masses comment avoir la foi. Nous affirmons que la croyance est un état mental qui peut être produit par l'auto-suggestion, dans un langage compréhensible par tous. Pour cultiver la croyance, il est essentiel de comprendre les mécanismes de l'esprit et de travailler en harmonie avec eux. L'auto-suggestion, ou le processus de donner consciemment des instructions à votre subconscient, est une méthode puissante pour renforcer la croyance en vos objectifs et aspirations. En utilisant des affirmations positives, des visualisations et des pratiques de méditation, vous pouvez conditionner votre esprit à accepter et à intégrer de nouvelles croyances qui vous soutiennent dans la réalisation de vos désirs les plus profonds. Par exemple, répéter régulièrement des affirmations telles que « je suis capable de réussir dans tout ce que j'entreprends ou je mérite le succès et le bonheur dans ma vie » peut renforcer votre confiance et votre croyance en vous-même. De plus, l'utilisation de la visualisation créative peut aider à ancrer ces nouvelles croyances dans votre subconscient. En imaginant vivement et en ressentant les émotions associées à la réalisation de vos objectifs, vous renforcez le pouvoir de votre esprit à manifester ces réalités dans votre vie. En pratiquant régulièrement l'auto-suggestion et en cultivant une attitude positive et confiante, vous pouvez transformer profondément votre vie. La croyance en vos capacités et en votre potentiel illimité ouvre la porte à d'innombrables possibilités et vous donne le courage d'aller de l'avant avec confiance et détermination. Nous décrirons tout ce qui est connu sur le principe selon lequel la foi peut apparaître là où elle n'existe plus. Crois en toi-même, crois en l'infini. Avant de commencer, rappelez-vous que la foi est la médecine éternelle qui donne vie, force et action aux impulsions de la pensée. Il vaut la peine de relire cette affirmation plusieurs fois. La foi, en tant que force motrice de la manifestation de nos désirs les plus profonds, mérite une attention particulière. C'est une source de pouvoir intérieur qui peut être cultivée et renforcée avec détermination et pratique. Pour comprendre pleinement le potentiel de la foi, il est essentiel de reconnaître sa nature dynamique et transformative. La foi n'est pas simplement une croyance passive ou une espérance vague. C'est une force active qui agit sur nos pensées, nos émotions et nos actions. En croyant en vous-même et en l'infini, vous ouvrez la porte à un monde de possibilités illimitées. La foi vous donne le courage de poursuivre vos rêves avec audace et persévérance, même lorsque les défis semblent insurmontables. Rappelez-vous que la foi n'est pas quelque chose que vous possédez ou non. C'est une qualité que vous pouvez cultiver et développer avec le temps. En nourrissant votre esprit avec des pensées positives, des affirmations inspirantes et des pratiques de visualisation créative, vous renforcez le pouvoir de votre foi et vous ouvrez la voie à la réalisation de vos plus grands désirs. Alors, engagez-vous dans ce voyage de découverte intérieure. Explorez les profondeurs de votre être et découvrez la puissance infinie qui réside en vous. Avec la foi comme votre guide, vous pouvez accomplir des miracles et réaliser vos rêves les plus fous. La foi est le point de départ de toute accumulation de richesses. C'est elle qui impulse notre volonté d'agir et de persévérer dans la poursuite de nos objectifs financiers et personnels. Sans foi en nos capacités et en la possibilité de réaliser nos rêves, toute entreprise serait vouée à l'échec. En effet, la foi est bien plus que cela. Elle est le fondement de tous les miracles et de tous les mystères qui défient la logique et la raison. Elle nous permet de croire en l'extraordinaire, de transcender les limites de notre compréhension et d'accéder à des vérités plus profondes que celles que la science peut expliquer. Lorsque nous faisons face à des défis apparemment insurmontables, c'est la foi qui nous donne le courage de continuer à avancer, malgré les obstacles. Elle est notre bouclier contre le découragement et l'abandon, nous offrant l'espoir et la conviction que nous sommes capables de surmonter toutes les difficultés. La foi, lorsqu'elle est associée à la prière, crée une connexion directe avec l'intelligence infinie. Elle nous permet d'accéder à des sources de sagesse et de guidance qui vont au-delà de notre entendement humain, nous offrant des réponses et des solutions aux défis auxquels nous sommes confrontés. Dans un sens plus profond, la foi est un élément chimique de l'esprit, une force invisible mais puissante qui agit sur notre réalité. Lorsque nous cultivons la foi, nous transformons les simples pensées en énergie vibratoire qui s'alignent avec nos désirs les plus profonds, attirant à nous les circonstances et les opportunités qui nous permettent de manifester nos aspirations. Enfin, la foi est le seul moyen par lequel les êtres humains peuvent véritablement dominer et utiliser le pouvoir de l'intelligence infinie. En faisant confiance à cette force supérieure et en nous alignant sur ses dessins, nous devenons les co-créateurs de notre destinée, capables de manifester des miracles et des merveilles dans nos vies et dans le monde qui nous entoure. La magie de l'auto-hypnose dans le test est simple et facile à démontrer. Cela est dû au principe de l'auto-hypnose. Centrons donc notre attention sur le thème de l'auto-hypnose pour découvrir ce que c'est et ce que l'on peut en obtenir. Il est bien connu qu'avec le temps, une personne commence à croire tout ce qui est répété, que l'affirmation soit vraie ou fausse. Si un homme répète un mensonge encore et encore, il finira par l'accepter comme vrai. Chaque personne est ce qu'elle est en raison des pensées dominantes qui occupent son esprit. Les pensées qu'une personne accepte consciemment et avec enthousiasme, et qui sont associées à une ou plusieurs émotions, sont la force motrice et le contrôle de tous ses mouvements, actions et actes. Une vérité très importante est affirmée ici. Les pensées combinées à n'importe quelle émotion créent une force magnétique qui attire d'autres pensées similaires ou liées. Cette idée peut être comparée à une graine plantée dans un sol fertile. Une fois semée, la graine germe, croît et se multiplie, donnant naissance à une abondance de nouvelles plantes du même type. De même, une pensée nourrie par une émotion agit comme une graine dans l'esprit, attirant à elle d'autres pensées et émotions de même nature. L'esprit humain est constamment en interaction avec les vibrations de l'univers, attirant à lui des énergies en harmonie avec ses propres pensées et émotions. Si nos pensées sont teintées de peur, de doute ou de négativité, nous attirerons inévitablement des expériences et des circonstances qui renforcent ces sentiments. En revanche, si nous cultivons des pensées positives, empreintes de confiance, de gratitude et d'amour, nous attirerons à nous des expériences enrichissantes et épanouissantes. Cette loi universelle de l'attraction est une force puissante et omniprésente dans nos vies. Elle agit de manière constante et cohérente, répondant à nos pensées et émotions avec une précision étonnante. C'est pourquoi il est crucial de surveiller nos pensées et nos sentiments, car ils façonnent notre réalité de manière tangible. En comprenant et en utilisant consciemment cette loi, nous pouvons diriger notre vie dans la direction que nous souhaitons. En nourrissant des pensées positives et en cultivant des émotions élevées, nous pouvons créer un champ magnétique autour de nous qui attire à nous des expériences positives et des opportunités de croissance et d'accomplissement. Ainsi, prenons conscience du pouvoir de nos pensées et de nos émotions, et utilisons-les de manière intentionnelle pour créer la vie que nous désirons vraiment. En semant les graines de la pensée positive et de l'émotion constructive, nous pouvons cultiver un jardin de possibilités infinies et réaliser nos plus grands rêves et aspirations. Maintenant, revenons au point de départ pour découvrir comment on peut semer dans l'esprit la graine initiale d'une idée. L'information est facile à comprendre. Toute idée, plan, objectif, peut être imprimée dans l'esprit par la répétition des pensées. C'est pourquoi nous vous conseillons d'écrire une affirmation sur votre principal et principal objectif, de la mémoriser et de la répéter à haute voix chaque jour jusqu'à ce que les vibrations sonores atteignent votre subconscient. On a également dit que vous devriez mettre de côté l'influence de toutes les conditions adverses et construire votre propre vie. Lorsque vous faites un inventaire de vos ressources et capacités mentales, vous pouvez découvrir que votre plus grande faiblesse est le manque de confiance en vous-même. Cette faiblesse peut être surmontée et la timidité peut se transformer en courage en appliquant le principe de l'auto-hypnose. L'application de ce principe peut être réalisée simplement en rapportant les impulsions de la pensée, en les écrivant, en les mémorisant et en les répétant jusqu'à ce qu'elles deviennent une partie des outils disponibles pour les facultés inconscientes de votre esprit. Voici la formule de la confiance. Premièrement, je sais que j'ai la possibilité d'atteindre un objectif spécifique dans la vie, donc je m'engage à agir de manière persistante et continue jusqu'à ce que je l'atteigne, et ici et maintenant, je promets de le faire. Deuxièmement, je me rends compte que les pensées qui prédominent dans mon esprit au fil du temps seront recréées par des actions externes et physiques pour devenir une réalité physique, donc tous les jours, pendant 30 minutes, je concentre mes pensées sur la tâche de penser à la personne que je deviendrai, en créant l'image mentale la plus pure. Troisièmement, je sais que selon le principe de l'auto-suggestion, tout désir que j'entretiens continuellement tendra à s'exprimer à travers un moyen pratique pour atteindre l'objet qui se cache derrière, donc je consacrerai 10 minutes par jour à me demander d'améliorer l'estime de soi par l'auto-suggestion. Enfin, j'ai clairement identifié l'objectif principal de ma vie, et je ne cesserai jamais de le poursuivre jusqu'à ce que j'ai suffisamment confiance pour y parvenir. Cinquièmement, je suis convaincu qu'aucune richesse ne peut durer à moins qu'elle ne soit basée sur la loyauté et la justice, donc je n'effectuerai aucune transaction qui ne profite pas à tous les partis impliqués. Je l'obtiendrai en attirant vers moi les forces que je veux utiliser et la coopération des autres, encourageant les autres à me servir à travers ma volonté de servir les autres. J'éliminerai le mépris, l'envie, la jalousie, l'égoïsme, le cynisme et cultiverai l'amour pour tous, car je sais que la négativité envers les autres ne me mènera jamais au succès. Je ferai croire aux autres en moi parce que je croirai en eux et en moi-même. Je signerai cette formule de mon nom, la mémoriserai et la répéterai à haute voix une fois par jour, avec une confiance absolue que graduellement, elle influencera mes pensées et actions pour que je puisse croire en moi-même et profiter des avantages du succès. Derrière cette formule se trouve une loi naturelle que personne n'a encore pu expliquer entièrement. Le nom attribué à cette loi peut sembler arbitraire, mais ce qui importe réellement, c'est sa manifestation dans nos vies et son potentiel à façonner notre réalité. Cette loi, quelle que soit sa nature exacte, est une force puissante qui régit l'univers et influence chaque aspect de notre existence. L'utilisation constructive de cette loi peut apporter gloire et progrès à l'humanité. En comprenant et en utilisant consciemment cette force, nous pouvons créer des changements positifs dans nos vies et dans le monde qui nous entoure. Nous pouvons attirer à nous des expériences enrichissantes, des relations harmonieuses et des réalisations remarquables. Cependant, il est crucial de se rappeler que cette même loi peut également être utilisée à des fins destructrices. Si elle est mal comprise ou manipulée avec des intentions néfastes, elle peut causer des dommages considérables. Comme toute force naturelle, elle peut être une source de création ou de destruction, selon la manière dont elle est utilisée. Par conséquent, il est de la plus haute importance que nous utilisions cette loi avec sagesse et responsabilité. Nous devons être conscients de l'impact de nos pensées, de nos paroles et de nos actions sur notre réalité et sur celle des autres. En choisissant d'aligner notre utilisation de cette loi avec des principes éthiques et des valeurs positives, nous pouvons contribuer à créer un monde meilleur pour tous. En fin de compte, cette loi transcende les limites de notre compréhension actuelle. Nous pouvons ne pas la comprendre entièrement, mais nous pouvons néanmoins en ressentir les effets dans nos vies quotidiennes. En cultivant une attitude d'ouverture et de respect envers cette force mystérieuse, nous pouvons nous ouvrir à un potentiel infini de croissance, de transformation et de réalisation. Dans cette affirmation, nous trouvons une vérité très importante. Les personnes qui tombent dans le désespoir et terminent leur vie dans la pauvreté, la misère et la souffrance le font en appliquant le principe de l'autosuggestion. La raison en est que tous les impulsions mentaux ont tendance à prendre forme dans leurs formes physiques respectives. Le désastre de la pensée négative dans le subconscient ne fait pas de distinction entre les impulsions de pensée positive et négative. Il travaille avec les matériaux que nous lui donnons à travers les impulsions mentales. Le subconscient convertira une pensée motivée par la peur en quelque chose de réel aussi facilement qu'il convertira en réalité une pensée motivée par le courage ou la foi. Ainsi que l'électricité alimente les industries et fournit des services utiles lorsqu'elle est utilisée correctement, ou détruit des vies lorsqu'elle est utilisée incorrectement, la loi de l'autosuggestion nous mènera à la paix et à la prospérité ou nous entraînera dans la vallée de la souffrance, de l'échec et de la mort, selon le degré de souffrance, d'échec et de mort. Comprendre et appliquer ce que nous avons Si une personne est remplie de peur, de doute et de méfiance dans sa capacité à se connecter et à tirer parti du pouvoir de l'intelligence infinie, la loi de l'autosuggestion prendra cet état d'esprit et l'utilisera comme un modèle pour influencer le subconscient. Cela signifie que les pensées dominantes de peur et de doute deviendront le terreau fertile dans lequel se développeront des expériences et des circonstances correspondantes dans la réalité physique de cette personne. Imaginez que chaque pensée chargée d'émotions soit comme une graine plantée dans le jardin de l'esprit. Si ces pensées sont dominées par la peur et le doute, alors ces graines donneront naissance à des plantes de peur et de doute dans la vie de cette personne. Ces pensées négatives attirent des circonstances et des expériences similaires, créant ainsi un cycle auto-perpétuant qui renforce ses émotions et croyances limitantes. Cependant, il est crucial de comprendre que cette même loi peut être utilisée de manière positive. Si une personne cultive des pensées de confiance, de foi et de positivité, alors ces pensées deviendront également un modèle pour l'action du subconscient. Dans ce cas, le subconscient travaillera pour manifester des expériences et des circonstances qui reflètent cette confiance et cette positivité, créant ainsi un cercle vertueux d'expansion et de croissance personnelle. Cela souligne l'importance de surveiller activement nos pensées et nos émotions, et de veiller à ce qu'elles soient alignées sur ce que nous voulons manifester dans nos vies. En prenant conscience de nos modèles de pensées et en les remplaçant délibérément par des pensées positives et constructives, nous pouvons influencer directement notre réalité et créer la vie que nous désirons vraiment. Comme le vent peut faire naviguer un navire vers l'est et un autre vers l'ouest, la loi de l'autosuggestion vous élèvera ou vous enfoncera, selon la manière dont vous contrôlez les voiles de vos pensées. La loi de l'autosuggestion, qui peut conduire n'importe qui a des réalisations étonnantes, est clairement décrite dans les versets suivants. Si tu crois que tu arrives en retard, c'est vrai. Si tu crois que tu n'oses pas, c'est vrai. Si tu veux gagner mais tu ne crois pas que tu peux le faire, il est presque certain que tu ne gagneras pas. Si tu crois que tu vas échouer, tu es perdu. Parce que le monde nous enseigne que le succès commence par la volonté humaine. Tout dépend de l'état d'esprit. Si tu crois que tu es meilleur que les autres, alors tu le haisses. Pour te relever, tu dois penser avec courage. Avant de pouvoir gagner quoi que ce soit, tu dois avoir confiance. Les batailles de la vie ne sont pas toujours gagnées par les plus forts et les plus rapides, mais tôt ou tard par la personne qui croit qu'elle peut gagner. Si vous regardez les lignes en gras, vous comprendrez le sens profond exprimé par le poète. Quel génie sommeille dans ta tête ? Il y a une graine de conscience cachée quelque part dans un coin de votre personnalité qui, si elle germe et est mise en pratique, vous mènera à un niveau que vous n'avez peut-être jamais rêvé. Tout comme un virtuose peut créer les plus belles mélodies à partir des cordes de son violon, vous pouvez également réveiller le génie caché en vous et vous conduire vers n'importe quel objectif que vous souhaitez atteindre. Abraham Lincoln a échoué dans tout ce qu'il a tenté, même à l'âge de 40 ans, il n'était personne, de nulle part, jusqu'à ce qu'une expérience merveilleuse apparaisse dans sa vie, réveillant le génie endormi dans son cœur et son cerveau pour amener dans le monde l'un des hommes vraiment grands. Cette expérience est mélangée avec des émotions de douleur et d'amour, elle est arrivée à travers Anna Hadle, la seule femme qui l'aimait vraiment. Il est bien connu que l'émotion de l'amour est liée à un état mental appelé « foi », et cela parce que l'amour se rapproche beaucoup de la transformation des impulsions de pensée en leurs équivalents mentaux. Au cours de la recherche, l'auteur, basé sur l'analyse de la vie, de l'œuvre et des réalisations de centaines d'hommes occupant des postes de premier plan, a découvert que derrière presque chacun d'eux se trouvait l'influence de l'amour féminin. Si vous voulez des preuves du pouvoir de la foi, étudiez les réalisations de ceux qui la pratiquent. Au sommet de cette liste se trouve Jésus le Nazaréen. Le fondement du christianisme est la foi. Peu importe combien de personnes ont déformé ou mal interprété la signification de ce pouvoir, l'essence des enseignements et des réalisations du Christ, qui peuvent être comprises comme des miracles, n'est rien de plus que la foi. Chaque phénomène miraculeux qui se produit est uniquement grâce à un état d'esprit appelé « foi ». Considérons le pouvoir de la foi tel qu'il nous a été démontré par un homme connu de toute l'humanité, l'Indien Mahatma Gandhi. En cet homme, le monde a l'un des plus grands exemples de la possibilité de la foi que l'humanité connaisse. Gandhi avait plus de pouvoir potentiel que quiconque parmi ses contemporains, bien qu'il n'ait pas eu d'instrument formel de pouvoir tel que de l'argent, des navires de guerre, des soldats ou un équipement militaire. Gandhi n'avait ni argent, ni maison, ni même de vêtements. Mais il avait du pouvoir. Comment l'a-t-il obtenu ? Il l'a créé en se basant sur sa compréhension des principes de la foi et sa capacité à inculquer cette foi dans les esprits de 200 millions de personnes. Gandhi a réussi l'exploit remarquable d'influencer 200 millions d'esprits pour créer une corporation de personnes travaillant à l'unisson comme un seul être humain. Quel autre pouvoir dans ce monde, à part la foi, peut accomplir autant ? Comment une idée peut-elle s'enrichir en exigeant confiance et coopération dans les affaires et l'industrie ? Il sera intéressant et utile d'analyser un événement qui nous offre un exemple parfait de comment comprendre la méthode par laquelle des individus et des entrepreneurs ont accumulé d'énormes richesses en donnant avant de recevoir. L'événement choisi pour cet exemple s'est produit au début de ce siècle lorsque la société sidérurgique américaine United States Corporation a été fondée. En lisant l'histoire, gardez à l'esprit ces vérités fondamentales et vous comprendrez comment les idées se transforment en grandes fortunes. Si vous êtes l'une de ces personnes qui se demandent souvent comment une immense richesse a été accumulée, cette histoire sur la fondation de la United States Corporation vous sera très instructive. Si vous doutez que les gens puissent penser et s'enrichir, cette histoire dissipera ses doutes. Comme vous le verrez clairement dans l'histoire de la United States Corporation, une partie importante des principes décrits dans ce livre a été appliquée. John Lovell du New York World Telegram a écrit avec un style convaincant une histoire étonnante sur le pouvoir des idées, et nous l'avons réécrite avec une conférence magistrale qui coûtera un million de dollars. Dans l'après-midi du 12 décembre à 19h07, environ 80 membres de l'association financière se sont réunis dans la salle de banquet du University Club de la 5e Avenue pour honorer un jeune homme de l'Ouest américain. Même la demi-douzaine d'invités n'avaient aucune idée qu'il allait assister à l'événement le plus important de l'histoire industrielle américaine. J. Edward Semon et Charles Stuart Smith, reconnaissant pour l'hospitalité généreuse que leur avait offerte Corot M. Cyr lors d'une récente visite à Pittsburgh, ont organisé un dîner pour présenter l'entrepreneur sidérurgique de 38 ans à l'association bancaire des États-Unis. Mais ils ne s'attendaient pas à ce que cela attire l'attention sur la conférence. De plus, il leur a été averti que les cœurs en chemise de New York ne répondraient pas au discours et que, s'ils ne voulaient pas offenser les stigments, Aramant et Van Herbey, il valait mieux qu'ils se limitent à 15 ou 20 minutes de courtoisie sans signification. Mais rien de plus. Même John Perp Morgan, assis à droite de Zappa, comme l'indiquait sa dignité royale, s'est limité à un bref remerciement pour sa présence à la table, et pour la presse et l'opinion publique, tout était si ennuyeux que les journaux du lendemain ne l'ont même pas mentionné. Ainsi, les deux hôtes et leurs invités distingués ont dégusté sept ou huit plats traditionnels, il y a eu très peu de conversations, et quel qu'en soit le contenu, elles ont été rares et discrètes. Bien que plusieurs banquiers et courtiers connaissaient SIAB, qui avaient une carrière florissante à la banquement-île, aucun d'entre eux ne le connaissait vraiment bien. Mais avant la fin de la soirée, eux, Semon et Master Morgan, seront ravis, et naîtra une entreprise de 1000 milliards de dollars. Peut-être est-il regrettable pour l'histoire que le discours de Carlos Jadot lors de ce dîner n'ait pas été enregistré. Mais peut-être était ce un discours de salon, plein de fautes grammaticales, car la perfection du langage n'a jamais été importante pour son père, remplie de proverbes et combinée à de l'humour. Mais au-delà de cela, il a également un pouvoir impressionnant sur le capital représenté par ses invités, estimé à 5000 milliards de dollars. Lorsque la réunion s'est terminée, ses paroles résonnaient encore, bien que Siomava ait parlé pendant 90 minutes. Morgan a conduit les orateurs à une fenêtre silencieuse où ils ont accroché leurs jambes sur des chaises hautes et ont parlé pendant une autre heure. La magie de la personnalité de Siab était pleinement à l'œuvre, mais ce qui était le plus important et durable était le programme détaillé et clair qu'il présentait. Bien sûr, il a fait de nombreux autres efforts pour intéresser Morgan à créer un conglomérat de confiserie, d'acier, de fils électrique et de matériaux de connexion, de sucre, de chewing-gum, de whisky et d'huile, ou de chewing-gum. Le joueur W. Gates l'encouragea à le faire, mais Morgan ne lui faisait pas confiance. Les frères morts, Bill et G., grossistes à Chicago, qui possédaient à la fois une chaise et une entreprise de biscuits, ont tenté de le persuader, mais en vain. Barthagary, un saint procureur d'État, voulait appliquer cette méthode à son domaine, mais il n'était pas assez grand pour impressionner Morgan. Face à l'éloquence de la ville Pellero, J.P. Morgan atteignit un sommet d'où il pouvait entrevoir le résultat solide du projet financier le plus audacieux jamais conçu. Une idée qui était liée à une chimère de spéculateurs naïfs. L'attraction financière qui, il y a une génération, avait commencé à attirer des milliers de petites entreprises, parfois mal gérées, vers des filiales plus grandes et plus compétitives, avait fonctionné dans le monde de l'acier grâce à l'intrigue du successeur du joyeux pirate-entrepreneur John W. Gates. Avec un réseau de petites entreprises, il fonda l'American Steel Water & Water Company, et avec Morgan, il fonda la Federal Stealth Company. Mais en comparaison avec la véritable géante de l'entreprise d'Andrew Carnegie, contrôlée par 53 actionnaires, ses autres associations étaient insignifiantes. Il pouvait se rejoindre comme il le voulait, mais tous ensemble, il ne pourrait pas apporter une contribution significative à l'institution Carnegie, et Morgan le savait. Le vieux et excentrique écossais le savait aussi, depuis les majestueuses collines de l'Écosse. Il observait d'abord avec surprise, puis avec indignation, comment les petites entreprises de Morgan tentaient d'interférer dans ses affaires. Lorsque ces défis sont devenus trop importants, le tempérament de Carnegie se transforma en colère et en désir de vengeance. Il décida de copier chacune de ses usines avec chacun de ses concurrents. Auparavant, les câbles, tuyaux, barres et plaques ne l'intéressaient pas. Il se contentait de vendre de l'acier brut à ses entreprises et de les laisser se spécialiser dans ce qu'elle voulait. Maintenant que la ville était un leader et un partisan capable, il prévoyait de coincer ses ennemis. Ce ne serait pas la confiance, mais une tarte aux prunes sans prunes. Dans le monde, se réorganiser vers l'efficacité, la spécialisation, éliminer les usines inefficaces, se concentrer sur le bien-être des actifs, économiser sur le transport du minerai brut, économiser sur les départements administratifs et de gestion et conquérir des marchés étrangers. Il a également dit aux pirates que la faute de leur piraterie habituelle était la leur. Il a suggéré que leur objectif était de créer un monopole, d'augmenter les prix et de se payer des dividendes excessifs qui anéantiraient tout bénéfice à leur manière populaire. La ville a dénoncé ce système. Il a dit à ses auditeurs que la limitation d'une telle politique est qu'elle restreint le marché à un moment où les choses essaient de croître. Selon lui, réduire le coût de l'acier créera un marché énorme, développera de nouvelles applications pour l'acier et dominera la majeure partie de l'industrie mondiale. En fait, même si vous ne le savez pas, le Cibao est l'apôtre de la production en masse moderne. Ainsi se termina le dîner au club universitaire. Morgan est rentré chez lui pour réfléchir aux prévisions de progrès de la ville. La ville est retournée à Saint-Pétersbourg pour gérer l'entreprise d'acier pour Dean Carnegie, tandis que Gary et les autres retournaient à leur téléscripteur pour envisager leur prochaine étape. Morgan n'a pas pris beaucoup de temps pour digérer le festin spéculatif que lui avait apporté Siab. Confiant qu'il n'aurait pas de problèmes économiques, il a appelé Codap et a trouvé un homme assez mystérieux. Siab lui a dit que Carnegie pourrait ne pas être ravi d'apprendre que le président de son groupe d'entreprise courtisait le roi de Wall Street, un domaine que Carnegie avait décidé de ne jamais visiter, et que Gates, qui agissait comme intermédiaire entre Morgan et Sop, a suggéré plus tard que si Sop passait par l'hôtel Bobu à Philadelphie, M. Morgan pourrait le rencontrer là-bas. Cependant, lorsque Siab arriva, Morgan était malade chez lui à New York, et face à l'insistance du vieil homme, Siab se rendit à New York et se présenta à la porte de la bibliothèque du financier. Aujourd'hui, certains historiens économiques expriment leurs soupçons selon lesquels cette histoire aurait été inventée de bout en bout par Andrew Carnegie, qui prononça son célèbre discours lors du dîner de Siab. La réunion du dimanche soir avec le roi de l'argent était un événement pour lequel l'intelligent écossais s'était préparé à l'avance. La vérité est tout le contraire. Lorsqu'ils ont appelé Siab pour conclure un accord, ils ne savaient même pas si le petit chef, comme Andrew était appelé, écouterait le discours de vente, surtout celui qui lui était adressé, à un groupe de personnes qu'Andrew considérait comme moins que chanceux. Cependant, Siab arriva à la réunion avec six feuilles de papier remplies de données qu'il avait écrites de sa main, reflétant la valeur matérielle et le potentiel de productivité de chaque entreprise métallurgique qu'il considérait comme une étoile majeure sur la nouvelle plateforme métallurgique. Les quatre hommes passèrent la nuit à réfléchir à ses plans. Le chef, bien sûr, était Morgane, qui maintenait ses points de vue sur l'autorité de Dieu sur l'argent. Il était accompagné de son associé aristocratique, Robert Becken, un scientifique et un chevalier. La troisième personne était John Gates, que Morgane appelait le joueur et utilisait comme outil. Le quatrième était Siab, qui en savait plus sur le processus de fabrication et de vente d'acier que tout autre groupe de personnes de son époque. Tout au long de cette conférence, les plans de Pittsburgh n'ont jamais été remis en question. Si dit que l'entreprise vaut autant, c'est le problème. Il a également souligné que seules les entreprises qu'il a nommées seraient incluses dans la liste. Il imagina une corporation sans faille où il n'y avait même pas de place pour satisfaire la cupidité des amis qui voulaient transférer leurs entreprises au bras ouvert de Morgane. Au lever du jour, Morgane se leva et s'étira. Il ne restait qu'une seule chose à faire. « Penses-tu pouvoir convaincre Andrew de vendre l'entreprise ? » demanda-t-il. « Je peux essayer, » répondit Siab. « Si je suis obligé de vendre, je m'engagerai complètement, » dit Morgane. « Jusque-là, tout allait bien, mais pouvait-il vendre ? » « Combien demanderez-vous ? » La ville envisage 320 millions de dollars. Comment sera le paiement ? Actions ordinaires ou actions préférentielles ? « Obligations » « Espèces ? » Personne ne peut rassembler 320 millions de dollars en espèces en janvier. Ils sont allés jouer au golf à l'ice-cream Prados à Canet. Andrew en washer Andrew portait un maillot de jersey et s'habillait élégamment. Il parlait de petites choses pour montrer de l'humour, mais pas un mot sur les affaires jusqu'à ce que le couple se retrouve dans le salon confortable de leur cabane voisine. Carnegie, ensuite, avec la même persuasion avec laquelle il avait hypnotisé 80 millionnaires au University Club, abandonna ses grandes promesses de retraite et de confort pour satisfaire les caprices sociaux des vieux Écossais. « Marché conclu, » répondit Morgane courtoisement. « Bien sûr. Il y a une certaine confusion, » a déclaré le journaliste britannique, télégraphiant que le monde sidérurgique étranger avait peur de cette gigantesque corporation. Le président et Harley ont déclaré que si les fiducies n'étaient pas gérées dans les 25 ans, le pays aurait un empereur à Washington. Taro Kinner, un courtier expérimenté, était tellement enthousiasmé par la promotion des nouvelles actions sur le marché que tout l'excédent de liquidité estimé à 600 millions de dollars a été absorbé en un clin d'œil. Ainsi, Carnegie a obtenu des millions de dollars, la société de Morgane a reçu 62 millions de dollars pour tous ses problèmes, et tous les gars de SAG auraient également eu des millions de dollars. Le prix a été remporté par CBAB, 38 ans, qui a été nommé président de la nouvelle société et a occupé ce poste jusqu'en 1930. La richesse commence par une idée. L'histoire impressionnante des grandes entreprises que vous venez de lire est un exemple parfait de comment le désir peut se transformer en son équivalent matériel. Cette organisation géante a été créée dans l'imagination d'une personne. Le plan de fournir des fours en acier à l'organisation pour garantir sa stabilité financière a été bien plus qu'une simple stratégie commerciale. C'était le fruit d'une vision audacieuse, d'un esprit visionnaire qui voyait au-delà des limites conventionnelles et percevait les possibilités infinies qui attendaient d'être saisies. Cette personne, dont la détermination et la créativité ont guidé chaque étape du chemin, était bien plus qu'un simple chef d'entreprise. Elle était un architecte de l'avenir, un pionnier dont la foi inébranlable a ouvert des horizons nouveaux et passionnants. Sa croyance en la mission de l'entreprise, son désir ardent de voir ses rêves se concrétiser, son imagination sans borne qui a façonné l'avenir avec chaque pensée et chaque idée, et sa persévérance inflexible face aux défis et aux revers, ont été les ingrédients essentiels qui ont donné naissance à United Stat-STH Corporation. Dans les salles de réunion où les plans étaient tracés, dans les usines où les machines tournaient, dans les cœurs et les esprits de ceux qui faisaient partie de cette aventure, l'énergie de cette personne inspirait et motivait à chaque instant. Son engagement envers l'excellence, son refus de se contenter du statu quo, était contagieux, propageant une culture d'innovation et d'ambition qui imprégnait chaque aspect de l'entreprise. Et ainsi, sous sa direction éclairée, United Stat-STH Corporation est devenue bien plus qu'une simple entité commerciale. Elle est devenue une force motrice de progrès et de transformation, un phare de réussite qui éclaire le chemin pour les générations futures. Et dans le sillage de son succès, elle laisse un héritage durable de courage, de vision et de détermination, rappelant à chacun de nous que les seules limites qui existent sont celles que nous nous imposons. Les fours et équipements mécaniques acquis par l'entreprise après sa mise en œuvre étaient bien plus que de simples accessoires. Bien qu'il ait pu sembler être de simples composants matériels, une analyse minutieuse révèlerait que la valeur ajoutée de ces actifs acquis ne se limitait pas à leur prise initiale. Ils étaient les fondations sur lesquelles l'entreprise a construit son empire, les outils qui ont catalysé sa croissance fulgurante et ont propulsé son ascension vers les sommets de l'industrie. Chacun de ces fours, chaque pièce d'équipement mécanique, était une pierre angulaire dans la stratégie globale de l'entreprise. Ils représentaient bien plus que de simples machines, ils incarnaient l'ingéniosité, la vision et l'expertise de ceux qui les utilisaient. Sous un leadership commun, ces actifs sont devenus des instruments puissants de production et d'innovation, transformant les rêves en réalité et les ambitions en succès retentissants. L'accord qui a réuni ces actifs sous une seule bannière n'était pas seulement une transaction commerciale, c'était un pacte entre visionnaires, une alliance forgée dans le feu de l'ambition et du désir de réussir. Ensemble, ces actifs étaient plus que la somme de leur partie. Ils représentaient le pouvoir de la collaboration, de la coopération et de la synergie, démontrant que lorsque des esprits brillants se réunissent avec un objectif commun, rien n'est impossible. Ces fours, symboles de chaleur et de forge, et ces équipements mécaniques, manifestation de la puissance de l'ingénierie humaine, étaient bien plus que de simples outils de production. Ils étaient les acteurs principaux d'une symphonie industrielle, le battement de cœur d'une entreprise en pleine expansion, propulsée par l'ambition et la détermination. Alors que les flammes dansaient et que les machines ronronnaient, une transformation transcendante s'opérait. Là où autrefois il n'y avait que des ténèbres et des défis, émergeait la lumière et la possibilité. Les rêves qui semblaient autrefois hors de portée étaient désormais à portée de main, et chaque battement de ces machines était une note dans la symphonie de la réussite. Mais au-delà de la simple productivité et des profits, ces outils incarnaient une vérité profonde, la véritable valeur réside dans la façon dont nous utilisons les ressources qui nous sont confiées. Il nous rappelle que notre capacité à réaliser nos plus grands rêves ne dépend pas seulement des biens tangibles que nous possédons, mais de notre capacité à les utiliser de manière créative et stratégique. Leur présence imposante dans l'usine était une constante affirmation de l'ingéniosité humaine, une démonstration tangible de ce que l'esprit humain peut accomplir lorsqu'il est guidé par la vision et la persévérance. Chaque bruit de rouage, chaque souffle de chaleur, était un rappel de l'effort inlassable investi dans la poursuite de l'excellence, un hommage à la volonté inébranlable de surmonter les obstacles et de réaliser l'impossible. Ces fours et équipements mécaniques étaient bien plus que de simples outils. Ils étaient des symboles vivants de possibilités, des artefacts d'une époque où les rêves étaient élevés et les défis étaient surmontés avec audace. Leur témoignage silencieux était un appel à l'action, une invitation à embrasser le potentiel illimité qui réside en chacun de nous et à faire de nos aspirations les plus audacieuses une réalité concrète. Dans les lueurs chaudes des fours et le bourdonnement constant des machines réside bien plus qu'une simple activité industrielle. C'est un symbole vivant de l'ingéniosité humaine, de la détermination et de la capacité à surmonter les défis les plus ardus. Ces alliés silencieux, qui ont vu naître d'innombrables idées et projets, nous rappellent que le chemin vers la réussite exige bien plus que des compétences techniques. Il requiert une volonté inébranlable, une résilience face aux épreuves et une dose infinie de créativité. Avec une vision claire qui guide chaque pas, une détermination inflexible qui repousse les limites de l'impossible et une utilisation judicieuse des ressources à notre disposition, aucun rêve n'est hors de portée. Car c'est dans cette alchimie subtile de l'imagination et de l'action que réside le pouvoir de transformer les obstacles en opportunités, les défis en triomphe et les rêves en réalité concrète. À travers les étincelles qui illuminent l'obscurité et les mécanismes qui font vibrer l'air, nous découvrons que la véritable essence de la réussite réside dans la capacité à voir au-delà des apparences, à saisir les possibilités là où d'autres voient des limites, et à persévérer avec courage malgré les difficultés rencontrées sur le chemin. Et ainsi, que ce soit dans les halls de production ou dans les bureaux de direction, ces alliés silencieux continueront à nous rappeler que le véritable chemin vers la réussite est pavé non seulement de détermination, de résilience et de créativité, mais aussi de la conviction profonde que chaque défi est une opportunité déguisée, chaque obstacle une porte ouverte vers de nouveaux horizons de succès et d'accomplissement. En d'autres termes, la création de Charles Amur United Stars Incorporation est devenue bien plus qu'une simple entreprise prospère. Elle est devenue une légende moderne, une icône de réussite et de puissance dans les États-Unis et au-delà. À travers les décennies, son influence s'est étendue comme une onde de choc, touchant chaque aspect de la société moderne. Des tours scintillantes de verre et d'acier qui percent les cieux aux rues animées des quartiers urbains, l'empreinte de Charles Amur United Stars Incorporation est omniprésente, témoignant de son ascension fulgurante vers les sommets de la fortune et du pouvoir. Mais son impact va bien au-delà des chiffres et des bénéfices. Cette entreprise, née de l'audace d'un esprit visionnaire, a transcendé les frontières de l'industrie pour devenir un symbole de progrès et d'innovation. Elle a créé des emplois, stimulé l'économie et ouvert de nouvelles voies vers l'avenir. Et pourtant, derrière chaque réussite éclatante se cachent des histoires de détermination, de sacrifice et de courage. Car le chemin vers le sommet est rarement facile, parsemé d'obstacles et de défis à surmonter. Mais c'est précisément dans ces moments de lutte que se révèle la véritable force de caractère, la résilience et la persévérance qui ont propulsé Charles Amur United Stars Incorporation vers des hauteurs inégalées. Ainsi, alors que cette entreprise continue de prospérer et de briller comme un phare de réussite, elle incarne l'esprit indomptable de ceux qui osent rêver grand, travailler sans relâche et défier les limites de ce qui est possible. Elle demeure une source d'inspiration pour les générations futures, une preuve vivante que, avec détermination et ingéniosité, rien n'est hors de portée. Elle emploie des milliers de personnes, développe de nouvelles applications pour l'acier et ouvre de nouveaux marchés, ce qui démontre que le bénéfice de 600 millions apporté par l'idée de produits de la ville est tout à fait digne. La richesse commence par une idée. Le nombre est limité uniquement par la personne avec qui cette idée est née. Des limites de chat. Cette entreprise, devenue un géant de l'industrie, est bien plus qu'une simple entité commerciale. Elle est le reflet éclatant de l'ingéniosité humaine, de la vision et du courage nécessaires pour transformer les rêves en réalité. Chaque employé, chaque département, est une pièce essentielle de cette grande machine, contribuant à tisser la toile complexe de la réussite. A travers chaque innovation, chaque décision stratégique, l'entreprise continue de repousser les limites de ce qui est possible. Des usines modernes au laboratoire de recherche de pointe, elle investit dans l'avenir, créant de nouvelles opportunités et façonnant le paysage économique mondial. Mais au-delà des chiffres impressionnants et des rapports de bénéfices, il y a une vérité fondamentale. La richesse commence par une idée. C'est cette étincelle de créativité, cette vision audacieuse qui a donné naissance à une entreprise qui défie les conventions et inspire les générations futures. Et alors que l'entreprise continue de croître et de prospérer, elle nous rappelle que les seules limites qui existent sont celles que nous nous imposons. Dans les couloirs animés de ces bureaux et les étincelles lumineuses de ces usines, réside un testament vivant à la capacité humaine de surmonter les défis et de réaliser l'impossible. Car le véritable chemin vers le succès ne réside pas dans la conformité ou la complaisance, mais dans la puissance de l'imagination et le courage de poursuivre nos rêves malgré les obstacles. C'est dans ces moments de lutte et de résilience que se révèle notre véritable force intérieure, notre capacité à persévérer face à l'adversité et à triompher contre toute attente. Chaque innovation, chaque étape franchie, est bien plus qu'une simple progression dans le monde des affaires. C'est une affirmation de la détermination humaine, une célébration de la volonté inébranlable de surmonter les obstacles et de réaliser l'impossible. Ces succès ne sont pas le fruit du hasard, mais le résultat d'un travail acharné, de sacrifice et d'un engagement indéfectible envers l'excellence. Dans cette quête incessante de progrès et de croissance, nous découvrons que le véritable potentiel de l'humanité réside dans notre capacité à défier les limites, à repousser les frontières de ce qui est possible, et à créer un avenir plus brillant pour nous-mêmes et pour les générations à venir. C'est dans ces moments de défis et d'incertitudes que nous trouvons notre force intérieure, notre capacité à nous relever face à l'adversité et à transformer les obstacles en opportunités. Ainsi, alors que nous avançons vers l'avenir, nous sommes guidés par la conviction que rien n'est impossible pour ceux qui osent rêver grand et travailler sans relâche pour atteindre leurs objectifs. Chaque pas que nous faisons, chaque décision que nous prenons, est une pierre de plus dans la construction d'un monde meilleur, plus innovant et plus inclusif pour tous. Ensemble, en puisant dans notre créativité, notre ingéniosité et notre résilience, nous pouvons repousser les limites de ce qui est possible et façonner un avenir où chaque individu a la possibilité de réaliser son plein potentiel. Et c'est dans cet esprit de collaboration et de détermination que nous continuerons à avancer vers un horizon de possibilités infinies et de succès partagés. C'est dans l'éther de l'imagination que les graines de la richesse prennent racine, s'épanouissant en des opportunités infinies. Chaque innovation, chaque percée, commence par une étincelle d'inspiration, une vision qui défie les conventions et ouvre des horizons insoupçonnés. Et pourtant, ces idées, ces embryons de fortune, ne sont pas confinées à l'esprit d'une seule personne. Elles voyagent à travers les airs, se glissent dans les conversations, se partagent avec ceux qui ont l'audace d'écouter. Car dans ce monde interconnecté, les idées sont des êtres vivants, voyageant de l'esprit à l'esprit, cherchant à se matérialiser dans le monde tangible. Il n'y a pas de limite à ce que l'esprit humain peut concevoir, pas de borne à l'imagination fertile qui nourrit l'innovation. Chaque fois qu'une idée prend forme, elle s'élève au-dessus des limites matérielles, défiant les contraintes du temps et de l'espace. Alors, que chacun de nous s'ouvre à l'abondance des idées qui nous entourent, que nous embrassions la créativité qui réside en chacun de nous et que nous cultivions les semences de richesse qui attendent d'être plantées dans le sol fertile de notre imagination. Car dans cet univers infini des possibilités, il n'y a pas de limite à ce que nous pouvons accomplir lorsque nous laissons libre cours à notre génie créatif. Lorsque vous êtes prêt à changer votre vie pour ce que vous désirez, souvenez-vous que vous fixez un prix pour obtenir ce que vous voulez. Chaque pas que vous faites vers vos aspirations demande un engagement, une détermination inébranlable à surmonter les obstacles qui se dressent sur votre chemin. Mais rappelez-vous, chaque effort, chaque sacrifice, est une semence plantée dans le jardin de votre destinée, prête à fleurir avec abondance lorsque le moment sera venu. Nourrissez votre esprit avec ces paroles de sagesse, laissez-les devenir le carburant qui alimente votre feu intérieur, celui qui brûle avec la passion et la conviction de réaliser vos rêves les plus profonds. Que chaque mot résonne comme une mélodie enchanteresse, vous guidant à travers les épreuves et les victoires avec une clarté inébranlable. Ces mots ne sont pas simplement des sonorités dans l'air, ce sont des phares dans l'obscurité, des éclats de lumière dans les moments de doute. Qu'ils deviennent vos compagnons fidèles dans les heures sombres, illuminant le chemin vers la réussite et le bonheur. Lorsque vous êtes confronté à des défis, laissez-les être votre réconfort, votre source d'inspiration pour continuer à avancer malgré les difficultés. Et lorsque vous savourez la victoire, laissez-les être votre humble rappel de la force qui réside en vous, de la capacité à surmonter les obstacles et à triompher contre toute attente. Que chaque syllabe vous rappelle que vous êtes plus fort que vous ne le pensez, plus résilie que vous ne l'imaginez, et que vos rêves les plus fous sont à portée de main si vous osez y croire et y travailler avec détermination. Alors, que chaque mot de sagesse soit comme une boussole pour votre âme, vous guidant sur le chemin de la réalisation de soi et de l'accomplissement de vos aspirations les plus profondes. Et que chaque victoire soit une confirmation que, avec une vision claire et une volonté inébranlable, rien n'est hors de votre portée dans ce voyage extraordinaire qu'est la vie. Et alors que vous avancez sur le chemin de la manifestation, laissez la foi s'enraciner dans votre cœur. Car c'est avec cette foi inébranlable, cette certitude absolue en votre potentiel et en votre capacité à atteindre de grandes hauteurs, que vous surmonterez tous les défis, que vous franchirez toutes les barrières, que vous réaliserez l'impossible. Cette foi n'est pas simplement une croyance aveugle, mais une force vivante qui pulse à travers vos veines, vous poussant à dépasser vos propres limites et à défier les conventions établies. Elle est la boussole qui vous guide à travers les tempêtes de la vie, vous rappelant que même dans les moments les plus sombres, une lumière brille toujours au loin. C'est cette foi qui vous donne le courage de poursuivre vos rêves même lorsque tout semble impossible, de rester debout lorsque tout semble s'effondrer autour de vous. Elle est votre encre dans les moments d'incertitude, votre rocher solide sur lequel vous pouvez toujours vous appuyer lorsque les vagues de la vie menacent de vous emporter. Alors, que cette foi soit votre compagnon fidèle dans les moments de joie et de peine, dans les hauts et les bas de la vie. Nourrissez-la avec chaque petit succès, chaque petit pas en avant, jusqu'à ce qu'elle devienne une force invincible qui guide chacun de vos mouvements, chaque décision que vous prenez. Et rappelez-vous toujours, avec une foi inébranlable, rien n'est impossible. Car lorsque vous croyez en vous-même et en votre potentiel, l'univers tout entier se met en mouvement pour vous aider à réaliser vos rêves les plus chers. Que chaque battement de votre cœur résonne avec la conviction que vous êtes destiné à réaliser des merveilles, que chaque souffle que vous prenez soit chargé de la certitude que vous êtes le maître de votre destinée. Vous êtes le sculpteur de votre propre avenir, façonnant chaque instant avec votre intention et votre détermination. Alors, que la foi guide chacun de vos pas, illuminant votre chemin avec la lumière de l'espoir et de la possibilité infinie. Lorsque les obstacles semblent insurmontables et que les défis sont nombreux, laissez la foi être votre phare dans l'obscurité, vous montrant le chemin à suivre même dans les moments les plus sombres. Croyez en votre pouvoir de transformation, en votre capacité à surmonter les adversités et à émerger plus fort et plus sage de chaque épreuve. Car c'est dans les moments de lutte que se révèle votre véritable force intérieure, votre résilience et votre détermination à persévérer malgré les difficultés. Que la foi soit votre compagne constante dans votre voyage, vous inspirant à viser toujours plus haut, à repousser les limites de ce que vous croyez possible. Car lorsque vous marchez avec foi, chaque pas devient une affirmation de votre pouvoir créatif et de votre potentiel infini. Alors, avancez avec confiance dans la direction de vos rêves, sachant que vous êtes soutenus par la force de votre foi et la certitude que vous êtes capables de tout accomplir. Et que chaque défi rencontré soit simplement une occasion de croître, d'apprendre et de devenir la meilleure version de vous-même.